bon maintenant on va jouer sur les couleurs et transformer le sujet principal en silhouette alors d'abord on ferme le fond si c'est pas déjà fait on renomme le premier calque semeuse alors je vais l'appeler 1 pour le moment on aura besoin de 2 donc appeler le comme ça je duplique le calque semeuse dupliqué que j'appelle en haut donc semeuse 2 je crée un masque à semeuse 2 voilà et on l'éteint maintenant on va travailler sur semeuse 1 sur semeuse 1 on y applique un effet de calque lueur interne je l'allume voilà les réglages alors le mode superposition la couleur ff 8 à 0 0 ff 8 à 0 0 ok opacité 100% le rayon 20 pixels à peu près et l'intensité 40 pixels à peu près de manière il faudra peut-être y revenir quand on aura changé la luminosité globale on va peut-être faire ressortir un petit peu cet effet là et on ferme pardon donc là on a un personnage avec un effet sur le contour mais on n'a pas besoin de cet effet partout donc pour éliminer les endroits où on ne veut pas on va jouer sur semeuse 2 qui elle masque la totalité des contours et on va dans le masque on va faire apparaître les zones dont que l'on veut faire les zones de lumière que l'on veut voir visualiser on va agrandir un peu le visage voilà je viens dans le masque pinceau noir alors là exceptionnellement on va prendre une opacité 50 un flux d'environ 30 une dureté 0 diamètre environ 100 120 pixels et on passe en douceur voilà et on passe doucement là sur les contours et des petits coups de clic comme ça sur les contours pour faire apparaître un effet doré voilà alors petite touche comme ça on vient aussi sur des endroits un petit peu particulier voilà ici on va y en mettre un petit peu on va rajouter un petit peu là on va réduire le diamètre pour pas en mettre trop dans les cheveux voilà et on vient là on approfondit un petit peu ici comme j'en ai mis dans les cheveux je vais le... oh non je vais le laisser ça fait pas mal voilà bon maintenant une petite manoeuvre pour regrouper tout ce... ou aplatir tous ces calques là donc d'abord je vais tramer le semeuse pour appliquer directement l'effet de calque le contour sur semeuse 1 donc tramer voilà je dis conserver les effets de calque non je trame voilà mon effet de calque a disparu et c'est appliqué directement sur le sur le calque image ensuite je garde le semeuse 1 je prends le semeuse 2 je fais calque fusionner la sélection voilà et je me retrouve avec le calque semeuse 1 qui comporte l'ensemble semeuse 1 plus semeuse 2 bon maintenant on va la transformer en silhouette donc on fait une calque un nouveau calque de remplissage on le met en noir voilà en noir on le met en enfant indirect de manière à ce qu'il remplisse la silhouette du sujet on va lui mettre un masque et on va faire ressortir la lumière des bords donc la lumière des bords on va prendre un pinceau un pinceau blanc non noir pardon on vasquer le calque de remplissage voilà et on repeint sur les bords pour faire revenir le côté lumineux ce qu'on a fait tout à l'heure dur 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 Voilà. 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 On va peindre aussi un petit peu sur la jupe. Alors là on va changer de couleur, on va passer en gris. On va prendre un gris à 20% à peu près, un gris éclair, très clair. Voilà. Alors 80, voilà. 20% ou 80, c'est luminosité 80. Ou gris, moi je le mets à peu près par là. On agrandit le diamètre, on baisse le flux, on le met à 4,5 par là. Voilà. Et on va venir mettre un peu de détail dans la robe. Voilà. J'enregistre. Maintenant on va importer un filtre à l'eau pour donner des effets en surface du sujet. Donc on va reprendre le même que l'autre fois que précédemment dans la première partie. C'est ici. Insérer. Voilà. C'est le 8B. Donc c'est dans le dossier cheveuse ou couchante où vous devez avoir l'image. Dans l'image vous avez halo optique. Et dans halo optique, vous avez le 8B. Donc on prend celui-là, on l'ouvre et on le met en place. On va le mettre assez grand par rapport à l'image. Voilà. Là c'est à peu près comme ça. Ensuite on le met en mode superposition. Voilà. Et on va placer la partie lumineuse au centre, sur le soleil. On réduit son opacité à 25 ou 30%. En 40. Ça ne va pas être mal. On verra. On ajustera peut-être après. 40. Voilà. Bon maintenant on va importer les feuilles. Donc je me mets en haut. Nouveau calque. Je vais chercher une couleur jaune qui m'intéresse. Donc je vais me prendre le pinceau. Et je me mets sur la jaune. J'appuie sur la touche ALT et clique. Et voilà. Ça me choisit ma couleur jaune. Si j'avais voulu une couleur orange, je me serais mis là. Voilà. Ça m'aurait mis une orange. Je vais reprendre le jaune. Voilà. Ensuite, dans les pinceaux, on va donc... Alors normalement on était sur basique. Mais on devrait aller chercher la gamme de pinceaux que je vous ai fournis. Il s'appelle Semus Total. Et dans Semus Total, on va prendre les feuilles inclinées. Voilà. Feuilles simples. Feuilles simples. 26.2 ou 46.2. On va prendre celle-là. Feuilles simples 46. Double clic. Et on va aller dans les tailles générales, enfin dans les paramètres généraux. On va afficher en gros 35 là. 35. Acculmation 100. Dureté 80. 20. Espacement 100%. Voilà. On les met à 100%. Un flux de 100%. Une forme de 100%. Rostation 0 pour le moment. On va voir dans les dynamiques, pour ne pas avoir toujours la même forme et les mêmes orientations, on va modifier la dynamique. On va varier la taille. Donc on va se mettre à 60% de variation. Il ne faut pas oublier de mettre ici aléatoire. Acculmation de gigues, de flux. Voilà. On ne s'en occupe pas. Variation de rotation. On va la mettre à 100%. De manière à ce que ça tourne très fort, très vite. On n'est pas tous dans le même sens. Dispersion de x. C'est le déplacement dans la ligne. On va la mettre à 200%. Et dispersion de y. C'est autour de la ligne. 400%. Voilà. Je reviens là. Je ferme ça. Je m'assure d'être sur mon nouveau calque. Et on commence à peindre des feuilles. Voilà. Petit coup de pinceau. Alors vous voyez que vous avez les grandes, les petites. Voilà. D'abord je m'aperçois que j'ai oublié de renommer mon calque. Celui-là je vais l'appeler feuille. Voilà. Je vais mettre un calque supplémentaire au-dessus. Que je vais appeler. Lignettage. Voilà. Et sur ce calque-là. Je vais utiliser un pinceau. Donc je vais revenir dans les pinceaux. basique. Pinceau basique. On prend un pinceau. Noir. On met de l'opacité. On met une opacité de 30. À peu près. Un flux de 15. Plus de 20 même. 20%. Voilà. Dans ces eaux-là. Un diamètre assez gros. On peint dans les angles comme ça. On fait la même chose dans la partie basse. Ensuite, je viens régler mon opacité. Parce que là, j'ai forcé un peu la dose. Voilà. On la met dans les 70%. 65, 70%. Voilà. Bon. Maintenant, on va importer un nouveau halo. Pour passer devant la femme. Donc, on va le chercher. Fichier inséré. Alors, lui, il est là directement. Il n'est pas dans les halo optique image. Il est dans halo. Tout simplement dans l'image. Donc, je prends ça. Je l'ouvre. Et je l'intègre. Voilà. On va le tourner. Pour le tourner, on se met dans l'angle A. Dans un angle n'importe lequel. Quand on a les flèches en arc. On tourne. On clique et on tourne. Voilà. On place l'image à peu près dans le soleil. Voilà. On agrandit un peu. Voilà. Un peu. Voilà. On le passe en mode superposition. Alors, on va d'abord le tramer. Tramer. Superposition. Voilà. On réduit. On réduira son opacité après. On met les flashs comme ça dans le soleil. Pour qu'on les voit. Un petit peu sur la main. Voilà. Comme ça. Ça serait bien. Un reflet comme ça sur la main. On réduit son opacité. Voilà. On est 40-50%. Même peut-être. Voilà. On est 40%. Après, vous voyez. Ça, c'est vous qui est ajusté à votre vue. OK. Maintenant que le halo est terminé, je vais compiler mes images. Alors, pour les compiler, je vais faire la commande CTRL-ALT-MAGE-E. Mais pour ça, je dois m'assurer que je suis bien en haut sur le calque du haut. Ce qui est le cas. Donc, je fais CTRL-ALT-MAGE-E. Et voilà. Ça me crée un calque que j'appelle compiler. qui est la synthèse de tout ce que j'ai fait en bas. Donc, si j'éteins mes calques du dessous, j'en ai plus besoin. Voilà. Vous voyez, le résultat est le même. Donc, c'est une compilation de l'ensemble. Maintenant, ce calque-là, je vais le passer dans une nouvelle page de travail qui s'appelle le DEVELOP PERSONA. DEVELOP PERSONA, c'est une partie du logiciel qui nous permet de redévelopper les fichiers RAW. Quand on fait du fichier RAW en images. On va dans cette DEVELOP PERSONA et on a toute une page de réglage. Enfin, toute une fenêtre de réglage avec différents thèmes. Les thèmes peuvent être ouverts ou fermés. Ça dépend de ce que vous avez fait la fois précédente. Donc, moi, je vais avoir besoin d'exposition, accentuer, balance des blancs et ton clair et ton foncé. Ensuite, je fais mes réglages. Donc, je peux régler mon exposition. On va commencer, on va essayer de descendre dans l'ordre. L'exposition, ça me permet d'assombrir ou d'éclaircir mon image. Là, je ne veux pas trop éclaircir, sinon ça crame. Donc, je vais essayer de redonner un peu de détail dans la partie lumineuse. Voilà, on va rester, on n'arrivera pas trop. On verra avec les blancs tout à l'heure. On va aller à 0,8 par là dans ces eaux-là. Le point noir, c'est pour définir, donner plus de noir ou de blanc ou de clair. On va l'assombrir un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. La luminosité, on va l'éclaircir un petit peu, mais pas trop. On reviendra sur le ton blanc après. Voilà, on s'envoie là. Maintenant, on va jouer dans la partie suivante. Contraste, clarté. On verra la clarté, on le verra en finale, parce que la clarté, c'est ce qui donne un petit peu de netteté. Donc, il vaut mieux avoir fait tous nos réglages avant de venir ici. On va jouer sur l'ambiance générale. L'ambiance générale, c'est-à-dire sur la couleur de l'image un petit peu. Et on va mettre un peu plus de jaune. Voilà, on va à fond, on va mettre du jaune. Voilà, une couleur beaucoup plus chaude. La teinte, on va en retirer pareil. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de vos réglages d'image. C'est pour ça qu'on a besoin, en général, d'écrans calibrés pour que tout le monde ait les mêmes valeurs et les mêmes affichages. Les tons foncés, on ne va pas les toucher, puisqu'on a réglé un petit peu par les noirs là-haut. On va voir les tons clairs pour redonner un peu de détails ici. On va réduire le ton clair de manière à donner un peu de... Voilà, vous voyez, on a amené... Mettons, dans les 50%, on ramène du détail dans le soleil. Bon, maintenant qu'on a fini nos réglages, on va revenir sur les réglages d'accentuation et on va augmenter un petit peu la netteté, la clarté du moins. On va donner des... Voilà, dans les 40... Voilà, dans ces eaux-là, dans les 40%. Saturation ne va pas être zéro, c'est vibrance non plus. Alors, la différence entre saturation et vibrance, on agit tous les deux sur la couleur, sur la puissance des couleurs. Mais la saturation va agir sur la totalité de la gamme. Vous voyez là, on passe du noir et blanc, franchement, à une gamme très saturée ici. Donc je remets à zéro. Par contre, la vibrance ne va agir que sur les couleurs des tons moyens. Et on ne va pas perdre... Si je mets ma vibrance à zéro, je garde une certaine couleur quand même. Et là, c'est pareil, je ne vais pas dans les saturations. Je n'amène pas toutes les valeurs à zéro. Donc ça, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus subtil comme réglage. Alors, pour les visages, c'est intéressant. Pour les visages, plus que pour la nature, d'ailleurs. Bon là, je ne touche pas. Une fois que j'ai fini tous mes réglages, je fais ici dans le coin développer. Voilà. Et il m'a fait des corrections. Et voilà, on a obtenu notre image finale. Alors, les résultats pour chacun vont être un peu différents puisque ça dépend des nuances qu'on a mis, de la puissance sur les pinceaux, enfin bon, beaucoup de choses. Et essayez de vous approcher le plus du modèle. Au revoir. Merci d'avoir regardé ça !